Alors, bonsoir à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce 1er mai, c'est le mois de mai 2021, 20h24 du Québec, j'espère que vous allez bien, on va laisser l'humour de côté quand même, il faut se renseigner un peu, puis on va aller voir quelque chose d'assez intéressant, et qui depuis quelques années, on voyait venir le problème, mais ça a pris de l'ampleur, et ça c'est un peu, ça a été un peu plus rapide qu'on le pensait, imaginez-vous, la pénurie mondiale de micropuces fait lorgner la Chine sur Taïwan, on sait qu'il y a beaucoup de, de ce qu'on appelle terre rare, qui est vraiment essentielle pour la fabrication de toutes sortes d'appareils électroniques, et dans la région, de cette région-là, de l'Asie, la mer de Chine, apparemment il en regorge beaucoup, certains craignent que la Chine utilise la force militaire pour s'emparer de Taïwan, et de son industrie aussi des puces électroniques, on entend parler beaucoup de la Chine qui a un œil sur Taïwan, qui prétend que Taïwan est une ancienne province et que ça lui appartient à 100 000 au large des côtes chinoises, se trouve le fabricant d'un micropuces le plus grand et le plus sophistiqué au monde. Taïwan, ses puces alimentent les voitures, les téléphones et les ordinateurs du monde entier, la Chine en consomme plus de la moitié et en veut plus à mesure que son économie croit, et jette de plus en plus un œil sur leurs voisins insulaires à l'Est pour les obtenir, ou certains s'inquiètent que ce soit fait un jour par la force militaire. Quiconque contrôle la conception et la production des micropuces, ou de ces micropuces, ils établiront le cap pour le 21e siècle, a déclaré M. Rasser, chercheur principal au centre de réflexion basé à Washington, au Center for New American Security. En prenant le contrôle de l'industrie des semi-conducteurs à Taïwan, la Chine contrôlerait le marché mondial, a déclaré Rasser. Ils auraient accès aux capacités de fabrication les plus avancées et c'est encore plus précieux que de contrôler le pétrole mondial. On a une pénurie mondiale de puces provoquées par, naturellement, la pandémie et sa nuit aux ventes d'Apple et Samsung. On va aller voir ça tout de suite. La pénurie de puces, nous raconte ou nous rapporte le Washington Post, se propage nuisant aux ventes d'Apple. Donc, ça confirme ce qu'on racontait dans l'autre article de Fox Business. Les dommages causés par la pénurie mondiale de semi-conducteurs continuent de s'étendre au-delà des constructeurs automobiles. Apple, Samsung et Caterpillar mettent en garde cette semaine contre les impacts actuels et potentiels. Caterpillar, le fabricant de tracteurs et de machines lourdes, a déclaré jeudi qu'il n'y avait encore ressenti aucun impact, mais il pourrait le faire plus tard cette année et Samsung a déclaré que ses ventes de panneaux d'affiches aux fabricants de smartphones avaient souffert du fait que ces fabricants ne pouvaient pas s'obtenir suffisamment de puces pour fabriquer des combinés. Les entreprises ont publié les détails dans des rapports trimestriels sur les résultats et qui étaient par ailleurs solides, alimentés par des demandes croissantes alors que l'économie mondiale commence à émerger de la fameuse pandémie. Donc, on voit qu'il y a une pénurie, il y a une demande incroyable et que Taïwan maintenant est dans la mire du gouvernement chinois depuis un petit bout de temps d'ailleurs. D'ailleurs, France 4, plutôt France 24, nous rapporte les propos de Henry Kissinger, un ancien secrétaire d'État américain qui met en garde contre les dangers colossaux des tensions américano-chinoises depuis quelques années, depuis quatre ans. Énormément, énormément de tensions. On voit l'ancien secrétaire d'État Henry Kissinger qui n'a pas l'air en forme, mais pas jeune non plus, pas loin de la centaine de lui. Le diplomate acclamé Henry Kissinger a déclaré vendredi que les tensions américano-chinoises menaçaient d'engloutir le monde entier et pourraient conduire un affrontement semblable à celui d'Armageddon entre les deux géants militaires et technologiques. L'ancien secrétaire, à 97 ans voyez-vous, n'était pas loin de la centaine, âgé de 97 ans, qui en tant que conseiller du président Richard Nixon, Richard Nixon, qui a été obligé de démissionner, sinon il aurait été retiré de ses fonctions lui pour de vrai, et qui avait déjà dit « I'm not a crook ». Donc, probablement le plus corrompu de tous les présidents américains, quoi, qui sont tous en bonne position pour compétitionner pour la première place. Quand vous entendez un politicien vous dire « Je suis pas un croche ». Dites-vous que c'est probablement le plus croche. » A conçu le dégel des relations entre Washington et Pékin en 71, a déclaré que le mélange des forces économiques, militaires et technologiques des deux superpuissances comporteraient plus de risques que la fameuse guerre froide entre l'Union soviétique et les États-Unis, donc Henry Kissinger, qui s'inquiète énormément de ces tensions. Et on poursuit avec un autre article qui nous rapporte aussi des propos de Henry Kissinger, qui est SCMP.com, qui est le South China Morning Post. Kissinger avertit la Chine et les États-Unis de se prémunir contre un conflit total sur l'intelligence artificielle. L'ancien secrétaire d'État américain a déclaré que les États-Unis doivent maintenir des forces élevées en matière d'intelligence artificielle. Kissinger dit au journal allemand que ceux qui croient que la politique étrangère de la Chine doit être confrontée à tous les niveaux généreront un maximum de résistance. L'ancien secrétaire d'État américain, Henry Kissinger, avertit que la concurrence entre les États-Unis et la Chine ne devait pas dégénérer dans un conflit high-tech, appelant des politiques pour empêcher l'hégémonie chinoise tout en maintenant une coexistence pacifique entre les deux nations. Ça, c'est dans une entrevue qui a été publiée, qui avait accordée à Dievelt Kissinger, qui a joué un rôle clé en ouvrant la voie à l'établissement de relations climatiques formelles entre la Chine et les États-Unis en 1979, a déclaré qu'il était essentiel d'empêcher la rivalité entre la Chine et l'Occident de devenir un conflit de technologies totales en intelligence artificielle. Wow! Donc, je vous laisserai tout ça, vous irez lire ça. On s'en vient avec quelque chose de probablement majeur entre la Chine et les États-Unis. On le voit, c'est en train de... cette rivalité-là, cette tension-là est en train de prendre probablement une mauvaise route. Espérons qu'on va être capable de remédier à la situation. Sinon, comme l'a dit Henry Kissinger, on pourrait assister à l'armageddon. On a affaire à deux grosses puissances, vraiment, très, très fortes, militairement. Je vous revois.